salut les amis bienvenue sur codeur passionné avant de débuter rassurez vous que vous vous abonnez et que vous pouvez liker la vidéo parce qu'aujourd'hui nous allons aller un peu plus loin ok donc nous avons travaillé dernièrement sur ceci on était capable d'authentifier donc on pouvait se connecter et on avait cette page qui s'affichait aujourd'hui nous allons travailler sur les rôles on va voir comment limiter les accès à nos utilisateurs selon les rôles qu'ils ont ok donc pour commencer je vais revenir dans mon code source ici je vais commencer avec les cidre d'accord vous vous rappelez que au niveau de notre solution on avait ici une table qui était en train d'enregistrer les utilisateurs ainsi que leurs rôles donc on va mettre en relation nos utilisateurs et des rôles qui sont définis au niveau de la table rôle ici ici pour l'instant nous avons le rôle manager et employé on va ajouter un autre rôle ok donc pour commencer je viens au niveau donc de masse dbc d'or ici mais on va dire au niveau de rôle table on va ajouter d'abord deux rôles deux autres rôles ici donc le premier rôle ça sera super admis ok celui ensuite on aura admis et puis on aura manager et puis on aura employé donc ça ce sont des rôles que nous avons ajouté ensuite nous allons au niveau de notre de notre database sider on va ajouter des rôles à nos utilisateurs donc quand ce code sera exécuté à ce stade de notre code on aura déjà au fait dix utilisateurs ok qui seront disponibles donc ce que je vais faire je vais tout simplement récupérer ses utilisateurs dont je vais faire find one donc en faisant find one je lui dis récupère moi l'utilisateur avec l'id numéro 1 donc en l'occurrence ici si je viens au niveau de ma base de données l'utilisateur avec l'id numéro 1 il s'agit de walker angel donc il va récupérer walker angel donc c'est comme ça qu'on fait pour récupérer la valeur d'un utilisateur par rapport à son id donc find je mets le numéro de l'id et ensuite je vais lui dire rôles rappelez vous au niveau donc de user on avait dans le modèle user on avait ici la relation entre l'utilisateur et les rôles ok donc si je vais attribuer à un utilisateur des rôles je peux le faire de cette manière donc je fais je fais find je récupère d'abord l'utilisateur ensuite je j'appelle la relation rôles et j'appelle la fonction attache donc la fonction attache va permettre au fait d'associer le rôle que je vais définir donc ici on va faire attache 1 par exemple donc qu'est-ce que je suis en train de lui dire je suis en train de lui dire récupère l'utilisateur qui a l'aidu numéro 1 et puis donne lui le rôle qui a aussi l'aidu numéro 1 ok à ce stade de notre solution on aura des rôles ici parce que la cidre des rôles va s'exécuter donc au niveau des rôles on aura déjà un 2 3 4 on aura quatre rôles à ce stade donc je suis en train de lui dire passe moi passe le rôle numéro un lorsque vous avez une relation au niveau de votre modèle de bilan stoumeni et que vous voulez à l'intérieur de la table qui relie le la clé primaire de user et la clé primaire de rôles tu vous voulez par exemple au niveau donc de user ici au niveau de la table ou la de la du modèle où la relation est définie vous avez envie de l'attribuer un rôle ou de la tri de la tri de le mettre en relation avec une autre entité suivant la relation qui est définie ici et bien une des l'une des possibilités de le faire c'est avec la tèche ok donc ça c'est une possibilité autrement il ya une autre façon de le faire mais elle est un peu plus kilométrique mais je vous la montre quand même donc vous allez d'abord commencé par définir à repas récupérer par exemple l'utilisateur ok donc en faisant ce que nous avons fait la user vous faites fin d'accord ensuite vous allez commencer par récupérer le rôle numéro un donc on fait rôle fin je récupère aussi le rôle numéro un ensuite je vais faire un db donc étant donné que on n'a pas le modèle user rôle donc on va faire un db table user rôle et on va lui dire insère ok et là on va maintenant lui dire d'insérer au niveau de user id on va lui dire de mettre user et on récupère l'id et au niveau de rôle id on va lui dire de récupérer le rôle que nous avons récupéré plus haut et de récupérer son haïti donc si on fait comme ça 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 correspond exactement à la même chose c'est à dire ça correspond exactement tout ce que nous avons écrit là ça correspond exactement à ce code là ok donc ça c'est la version un peu kilométrique et ça c'est la version simplifier d'accord rappelez vous au niveau de la relation on avait user id et puis on avait rôle id et au niveau de la base de données ça se matérialise par cette table si on a la table user rôle et puis on avait user id et puis rôle id donc c'est exactement ce que nous sommes entrés de faire ici moi je vous suggère d'utiliser cette façon là ok de le faire je vais tout simplement supprimer tout ça donc on attaché au premier utilisateur le premier rôle le deuxième utilisateur je vais le donner le deuxième rôle juste pour des raisons de tests ainsi de suite donc j'en aurai quatre là je trouve je fais trois là je fais trois et là je fais quatre donc là on va attribuer des rôles à nos utilisateurs eh bien je dois tester ça pour tester ça je fais clear php artisane migrate fresh seed bam voyez que il a exécuté les seeders et si je reviens ici j'actualise ma page vous allez remarquer là au niveau de user role eh bien j'ai des identifiants des utilisateurs qui sont liés ici l'utilisateur 1 à l'europe donc si on regarde au niveau du rôle le rôle 1 correspond à super admis et l'utilisateur 1 d'aidi 1 correspond à cette fois ci pour l'eau ski joanie ok donc les amis on a défini les relations après à présent on a besoin de connaître il nous faut un moyen de connaître quel est le rôle que l'utilisateur a ou du moins un moyen pour nous de vérifier est ce que tel utilisateur a le rôle admis est ce que tel autre utilisateur a le rôle super admis etc etc les rôles ici au niveau de notre application seront connus d'avance ça ne sera pas des rôles qu'ils seront créés dynamiquement par un administrateur non non ce sont des rôles que nous nous définissons en par rapport à l'expression de besoin qui nous a été donné donc là bas on avait parlé par rapport aux us historiques on avait qu'on a eu à faire il y avait autant que manager autant que employés donc c'est là où on avait trouvé des différents rôles de notre solution j'ai ajouté admin et 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 super admis pour des raisons de fonctionnalité pour des raisons d'utilisation pour des raisons de paramétrage ok donc ce qu'on va faire là au niveau de notre utilisateur on va définir on va on va créer des fonctions qui vont nous permettre de connaître est ce que un utilisateur possède un certain rôle donc on va appeler fonction ok et moi j'aime nommer les fonctions en anglais également donc je vais dire ici as as role donc on aurait une fonction qui va vérifier que l'utilisateur à rôle la fonction va prendre le rôle à vérifier et ici on va tout simplement du renvoi nous donc il va nous renvoyer vrai ou faux si l'utilisateur à ce rôle donc ici je veux faire rolls ok ouais donc je vais faire une recherche j'ai dit récupère la relation rôle de l'utilisateur recherche à l'intérieur de rôle un rôle qui correspond au rôle fourni en paramètres 2 et ici je vais tout simplement lui dire récupère moi juste là le premier rôle que tu pourras trouver à ce niveau là si le premier rôle que tu retrouves est différent de nul il va renvoyer vrai donc qu'est ce que je suis en train de lui dire ici lorsque on aura besoin de vérifier on dira par exemple user je prends juste un cassin user as as role et on mettra par exemple admis de lui va récupérer l'admin là ok supposé qu'on avait une variable de ce genre de user qui peut pas lui va récupérer l'admin et va vérifier est ce que au niveau de la relation rôle là est ce que au niveau des rôles de cet utilisateur il existe un rôle qui a un nom qui correspond à admis il va vérifier si l'on trouve il va récupérer un seul élément donc fest va juste prendre un seul élément le premier qui va trouver et on va vérifier est ce que l'élément qu'il a récupéré est égal à nu si l'élément qu'il a récupéré n'est différent de nu en ce moment ça veut dire que l'utilisateur a bel et bien le rôle en question le rôle que nous avons passé là et donc il va renvoyer trop mais si c'est égal à nul il va renvoyer force donc ce qui veut dire que l'utilisateur n'a pas ce rôle là ok donc ça c'est une possibilité ensuite on va créer une autre fonction cette fonction cette fonction là va nous permettre de connaître est ce que l'utilisateur à supposer qu'on aimerait mettre plusieurs rôles d'accord pas seulement rôle mais j'aimerais avoir plusieurs rôles je vais vérifier est ce qu'il a à la fois le rôle administrateur est ce qu'il a à la fois le rôle employé est ce qu'il a à la fois le rôle manager etc donc ça aussi c'est une possibilité on peut tout simplement dire as any donc ici je vais dire as any role et ici je vais prendre rôle au pluriel mais ça sera une collection ça sera un peu proche de ce qui est ici je vais juste copier ce ce qui est là et je vais dire where in cette fois ci une rose donc qu'est ce que cela va faire ici va dit on en cette fonction va me permettre au fait de de vérifier est ce que l'utilisateur a plusieurs rôles à la fois donc est ce qu'il a à la fois le rôle administrateur est ce qu'il a à la fois le rôle je suis un employé manager etc donc je crée cette fonction bon par expérience par rapport aux applications que sur lesquelles j'ai eu à travailler ça m'a souvent servi lorsque je veux vérifier si un utilisateur a plusieurs rôles à la fois mais dans le cas de cette solution je peux pas d'abord vous dire si ça va être nous être utile mais on le met déjà au cas où on aura besoin on a déjà cette fonction qui est là mais je vous montre aussi la possibilité de faire ce genre de logique là où vous pouvez vérifier si l'utilisateur a un rôle dans un tableau de nez ok donc ici comme pour l'autre ici on va vérifier quand on va l'appeler on dira if any role donc on dira est ce que l'utilisateur a au moins ses rôles si et là on va le passer un tableau de rôle on peut dire admis est ce qu'il a au moins manager donc ici c'est comme ça qu'on va l'appeler et ce code va faire quoi il va vérifier est ce que l'utilisateur a au moins un de ses rôles pourquoi en quoi c'est important c'est important parce qu'il y a des certaines logiques qui nécessite que l'utilisateur soit soit un administrateur ou bien il soit soit un manager et en ce moment là on a besoin en fait de ce genre de fonction ça va nous permettre de vérifier ok est ce qu est parce que cette fonction on peut avoir une fonctionnalité qui ne qui est autorisée que à la fois pour des administrateurs et pour des employés donc si le gana est manager ben il doit parfois accès à la fonctionnalité donc avoir une fonction qui nous permet de vérifier un tableau de vérifier si l'utilisateur a au moins un profil selon un tableau que nous définissons c'est toujours pratique dans ce genre de cas donc c'est la même chose que nous allons faire ici et on va utiliser le where in le where in c'est c'est une clause qui va nous permettre de vérifier par rapport à un certain critère il va vérifier ok il va vérifier à la différence d'ici lui va vérifier par rapport à l'élément que nous fournissons ici qui est en l'occurrence un tableau il va vérifier dans ce tableau si on a dix éléments il va vérifier est ce que l'utilisateur le nom du rôle que l'utilisateur a correspond au moins à un élément dans ce tableau des éléments que nous lui avons fournit donc ça c'est important une fois que nous avons ces fonctions nous allons cette fois ci faire on va créer ce qu'on appelle pas des guides ok donc les guides en la ravelle c'est vraiment très pratique les guides c'est sans en fait des cc sont en fait des classes en fait c'est 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 une c'est eu un concept de la ravelle qui nous permet au fait de de d'autoriser certaines actions que l'utilisateur pourra définir pourra accomplir dans notre dans nos solutions ok donc les guides c'est comme des portails où vous vous allez vous mettre là devant le portail et vous allez dire qui rentre et qui ne rentre pas donc lorsque quelqu'un veut rentrer tu dis non toi tu rentres pas ok et quand quelqu'un peut rentrer tu dis oui oui tu donc en fonction d'un certain critère tu peux vérifier oui si la personne peut ou ne pas faire une certaine action donc on va utiliser des guides et on va aussi utiliser des policiers mais pour l'instant on va d'abord faire des guides les policiers viendront lorsqu'on va rentrer dans les fonctionnalités de manière plus détaillée donc là pour créer une guette c'est plus c'est simple donc on va venir là on va du php artisan mec ok qu'est ce que je raconte ou la sortie pour créer une guette on va on va se diriger au niveau de du dossier on va venir au niveau du off service provider donc app provider off service provider à l'intérieur de ce fichier on a deux fonctions on a la méthode policies je vais revenir là dessus plus tard lorsqu'on va travailler sur les policiers et puis on a la partie bout donc nous on va créer nos guides à l'intérieur de la partie bout voilà comment qu'un guide je vais écrire le code et je vais vous expliquer plus tard donc là on va définir notre guide et ici on va dire à donc là on crée une guide alors la guette va faire quoi la guette ici on entend lui dire on définit un portail ce portail là ça c'est un portail uniquement pour les administrateurs quel celui qui n'est pas administrateur ne peut pas accéder à ce portail donc là c'est ce que le défenseur de l'entrée et comment lui c'est on va lui dire coûte si l'utilisateur donc par défaut la guette la fonction de retour la fonction call back va nous va venir avec un paramètre qui qui n'est ni plus ou moins que l'utilisateur qui s'est authentifié ok donc on va lui dire ceci c'est l'utilisateur donc en l'occurrence cet utilisateur qui s'est authentifié là parce que c'est un utilisateur si vous voulez on peut même préciser le type de le type à ce niveau là donc là en l'occurrence on va avoir à importer notre user model donc on va lui dire si l'utilisateur l'utilisateur qui s'est authentifié là puisque il est du type user donc on a la fonction as role on va lui dire est ce qu'il a le rôle admin s'il a le rôle admin et bien en ce moment là tu le laisse rentrer mais s'il n'a pas le rôle admin tu le laisse pas rentrer donc là on fait un routeur ok donc là on fait un routeur c'est tout ce qu'on va faire au niveau de notre guide on va créer encore un autre guide vous l'avez bien compris pour les managers et ici on va dire s'il a le rôle manager on va créer encore une autre guide pour les employés et s'il a le rôle employé on avait la possibilité de créer une seule guette et puis on met un paramètre qui sera dynamique où on va commencer à vérifier mais les gars je préfère que les choses soient bien claires comme ça parce que il peut arriver que avant de faire cette vérification là il ya une autre logique qu'on peut vouloir écrire dans c'est toujours bien d'avoir des guides pour chaque profil d'avoir ton guide ça te permettra de mieux de mieux paramétrer ok donc c'est ce que nous allons nous avons fait ici et on va ajouter une autre guide donc la guide que nous allons ajouter là c'est la guide dans le cas où c'est le super administrateur dans le cas où c'est le super administrateur on aimerait qu'il ait accès à tout à toutes les fonctionnalités c'est ce que nous allons faire au niveau des guides si vous remarquez si vous descendez là il y a il ya un endroit où on va vous dire que vous avez la possibilité de définir c'est de définir par exemple les bifos donc on va copier juste ce code ce qui est ici là d'accord pour gagner un peu le temps je pouvais l'écrire donc ici on va au niveau de habilité là on va tout simplement l'enlever on va le laisser comme ça si vous voulez on peut encore faire comme ça ok donc là on va dire ceci si l'utilisateur ok ah as role s'il a le rôle super admin ok en ce moment on dit quoi dans ce moment le dit on dit laisse lui passer au temps de tout ok au cas contraire bas 8 en force donc c'est la même chose que si on faisait excusez si je copie ça je coupe tout ça je fais juste un return là je crois que c'est beaucoup plus court comme ça voilà donc s'il a le rôle administrateur et bien on voit trop donc ce qu'il va faire il aura accès à tout donc avant que une guette s'exécute avant que tous et guette là s'exécute en fait d'abord cette vérification c'est un super admis c'est pas la peine de vérifier s'il est admis manager et tu rares il accès à tout parce qu'il est super admis ok donc on enregistre notre nom nous guette ici rappelez vous on enregistre les guette à ce niveau une fois que nous avons notre guide enregistré regardez ce qu'on va faire on va faire quelque chose de simple mais vous allez voir que ça va marcher on va venir au niveau de notre de notre vue là on avait défini notre menu et on va qu'on va définir les menus qui seront on va définir les menus par rapport à au profil ok donc au niveau de notre dashboard on aimerait que le dashboard le dashboard soit réservé que à notre manager à nos managers ok donc lorsqu'on utilise des guides les guides nous donnent une possibilité on a la possibilité de vérifier nos guides de vérifier donc de mettre les gardiens ceux les mains de balises comme on les appelle au congo donc les hommes qui restent vous avez comme vous partez d'aller bois de nu ou vous partez dans dans des endroits comme ça il ya des gens qui sont musqués qui se mettent là qu'ils vérifient si vous pouvez rentrer ou pas donc on a la possibilité de mettre ces gars là à l'intérieur de notre vue de notre code blé ils vont vérifier est ce que l'utilisateur qui est authentifié là cet utilisateur a bel et bien accès à il peut accéder à cette à cette partie là ok donc c'est ce qu'on va mettre ici on va mettre cannes ok donc les cadres là sont liés avec les guides donc les cadres là sont liés avec les guides que nous nous avons créé au niveau de notre off service provider juste ici donc les noms que nous avons nommé là ce sont des guides que nous avons créé et pour les lier au niveau des vues on va utiliser les on va utiliser les cannes on a aussi les canotes mais ici on va utiliser cannes donc on va dire si c'est un manager et plus qu'il calme donc il peut accéder et ici n'oubliez pas comme pour toute directive la ravel on va faire m cas ok la même chose pour ce qui est ici donc les habilitations la habilitation c'est là on va créer les utilisateurs les rôles et les permissions et c'est ici là aussi on va créer des articles et la tarification donc c'est lui l'admin qui fait ça donc on va créer on va dire cannes ici c'est exceptionnellement pour les adhérent donc on vient ici là où le menu s'arrête juste là et ici on va ajouter plutôt oups un calme on continue donc la partie location gestion des clients ici c'est l'employé donc celui qui n'est pas employé de l'entreprise ne peut pas venir faire ça celui qui n'a pas le profil employé ne peut pas venir faire ça on va dire cannes et ici on va mettre employé l'employé c'est l'employé qui a aussi accès à la caisse donc là on va mettre un calme donc en faisant ainsi si je reviens au niveau de ma solution et j'actualise ok j'ai une erreur l'erreur dit quoi l'erreur dit ceci colombe not found colombe name select user a voilà la colombe name n'a pas été trouvée au niveau de notre donc je vois user role il s'agit donc de notre relation ici donc je viens au niveau de mon model au niveau de la relation alors moi ici j'ai mis name alors que dans la table role laissez moi vérifier le champ ici correspond à non ok donc je vais juste modifier là l'erreur est dû à cause de ça n'a pas trouvé non donc je vais mettre non j'enregistre et quand j'actualise la page vous remarquez que ici mais les biens j'ai tous les menus pourquoi parce que l'utilisateur apparemment l'utilisateur joanie pour le ski et et l'utilisateur numéro un donc si on vient ici joanie pour le ski c'est l'utilisateur numéro un et rappelez vous au niveau de notre de notre cidre si vous revenez plutôt au niveau du rôle le rôle numéro un c'est le super admin donc au niveau de user role on a dit l'utilisateur 1 à le rôle super admin voilà pourquoi il a accès à tous les menus ok à cause de notre à cause de la guette que nous avons au niveau de la guette à cause de de ce code que nous avons ajouté ici là si je le commente si je le commente bel il n'aura certainement aucun menu il n'aura que le menu accueil pourquoi parce que ben il n'a pas il n'a pas le profil admis il n'a pas le profil manager ni employé il n'est ni super il est super admis c'est vraiment là on a on a on a pas en fait au niveau de notre de notre vue ici on a on a limité on a limité au niveau du menu on a limité l'accès à certains menus à des profils bien précis à des rôles bien précis donc ici on a admis on n'a pas prévu pour super admis donc je vais remettre tout simplement le code qui le code que j'ai commenté là donc le guide bifo pour dire que avant que tout ceci ne s'exécute vérifie si les super admis russes le s'il est super admis la fonction là va nous renvoyer trou et parce que c'est trop lui va comprendre que qui passe c'est super admis je lui donne accès à tout donc il peut passer à toutes les guettes à tous les portails ok donc les gates ce sont des portails de sécurité je repète donc on revient au niveau de notre de notre vue remarqué ici là il a accès à tout maintenant je vais me déconnecter et je vais me connecter autant que un autre utilisateur on va prendre l'utilisateur numéro 3 par exemple donc on va prendre celui là je me connecte là je mets mon mot de passe j'actualise et vous remarquez que l'utilisateur numéro 3 c'est normalement c'est l'insee le riche mais c'est pas passé il n'a que la queue on va voir qu'est ce qui s'est passé l'utilisateur numéro 3 il a le profit le rôle 3 et le rôle 3 il s'agit de manager et manager on a dit qu'il devait avoir le tableau de bord non qu'est ce qui s'est passé on va le découvrir juste après au niveau du menu on vient au niveau du manager 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 est ce que c'est écrit de la même façon on va regarder notre gate on a mis manager ici on va regarder est ce que au niveau de la guette c'est écrit de la même façon ici aussi on va regarder guette manager là aussi on a manager et au niveau de notre base de données on l'a écrit comment manager alors là ça devient intéressant qu'est ce qui s'est passé excusez moi les amis j'essaie de comprendre ce qui ne va pas à ce niveau donc lui renvoie ça ok lui il renvoie ça d'accord juste pour regarder quelque chose là pourquoi est ce que manager ne passe pas ce qu'on a bien écrit bon on va prendre celui qui a le profil employé d'abord pour me rassurer que on n'a pas on va prendre celui qui a le profil employé l'utilisateur numéro je crois bien que l'employé le rôle c'est numéro 4 on va prendre l'utilisateur numéro 4 juste pour vérifier que c'est pas une erreur que j'ai enfin c'est pas un souci qui est généralisé donc je vais ici me déconnecter je vais me connecter avec cet utilisateur bah j'ai la même chose apparemment j'ai un petit souci au niveau 2 de mes gates ici donc on va on va vérifier on va vérifier là j'ai défini oui est ce que l'utilisateur apparemment il renvoie false et s'il a renvoyé trop s'il envoie trop ok rapidement là là pourquoi je reviens toujours ce master donc on n'a qu'une manager au niveau des rôles début c'est d'or rôle c'est d'or manager super admis manager ok ployer non il doit avoir les amis quelque chose qui ne va pas là bon on va commencer par afficher les profils de l'utilisateur ici là donc je vais venir au niveau 2 de marron ok je vais tout simplement faire un truc ici donc je vais dire fort riche je vais boucler sur l'utilisateur qui authentifie user je vais dire rolls donc là je récupère les rôles et je vais dire tu vas boucler à zoro et à ce stade ici je vais juste afficher les paragraphes voilà donc je vais tout simplement afficher ça le but ici c'est de voir est ce que réellement on a des rôles qui viennent est ce que là pourquoi je mets toujours non mais voilà donc là si je boucle voyez qu'on a employé ok dans le rôle employé donc ce qui veut dire que notre utilisateur ici il a le rôle employé ok et qu'est ce qui se passe finalement je préfère je vais pas poser la vidéo je veux je veux voir avec vous comment comment est ce qu'on débugue ok c'est aussi une compétence en tant que développeur qu'il faudrait avoir donc là je me pose la question qu'est ce qui se passe là réellement il ya manager il ya à zoro bon est ce que le fait que j'ai mis ça comme ceux ci est ce que ça pose pas problème ça m'étonnerait ça n'a vraiment aucun sens on va enregistrer et on va revenir là non bien évidemment ça n'avait aucun sens alors employé user employé alors là je me pose bien la question je suis obligé de poser pour des raisons de temps et je vais vous expliquer c'était quoi le problème les amis en fait j'ai j'ai passé un peu du temps en train de lire la documentation mais il ya rien le précis au niveau de la documentation on a deux fonctions au niveau lorsqu'on veut définir on veut on veut donner au fait des des droits je vais je vais le coup je vais le mettre en français pour nous permettre de lire facilement donc parfois vous souhaiterez peut-être accorder toutes les capacités à un utilisateur spécifique vous pouvez utiliser la biforre méthode pour définir une clôture qui est exécutée avant tous les autres contrôles d'autorisation donc qu'est ce qui se faisait qu'est ce qui se passait donc avant que tous ces gates là ne puisse exécuter il y avait ça qui s'exécutait et ça qu'est ce que ça faisait et bien ça vérifie est ce que l'utilisateur avait le profil super admin et puisque notre utilisateur ici en l'occurrence n'a pas le profil super admin moi qu'est ce qu'il fait eh bien il retourne en force parce qu'il retourne en force on lui dit que l'utilisateur n'a pas déjà accès donc il ne va plus encore venir vérifier s'il est admin manager ou employé donc l'idéal ça serait quoi ça serait d'abord de vérifier est ce qu'il est admin s'il n'est pas admis on passe au suivant est ce qu'il est manager s'il n'est pas manager on passe au suivant est ce qu'il est employé s'il n'est pas employé en ce moment on vérifie est ce qu'il est super admin s'il est super admis en ce moment dit ok parce qu'il est super admis dans lui tous les droits donc au lieu de dire biforre on va juste dire after ok donc en mettant after donc on entend lui dire après que toutes ces vérifications là seront faites eh bien il exécute ça pour vérifier s'il est super admis donc si je refais ici là vous voyez que par rapport à cet employé il lui il a il a le profil employé si vous remarquez là il a le profil employé et ce profil employé c'est ce qui s'affiche ici ok donc je vais aussi je vais également créer une fonction une elper à ce niveau pour nous afficher le profil de l'utilisateur ici d'accord pour que on ne s'embrouille pas donc on va créer l'autre elle peur elle avait déjà créé le un peu pardon on va juste créer la fonction ici on va dire get roll ok il va juste récupérer les rôles de l'utilisateur ici là donc là notre fonction ici on va on va quand même faire une petite boucle parce qu'on peut avoir plusieurs rôles donc on va dire fort riche je vais juste copier tout ce qui est là avec c'est très pratique d'utiliser les un peu aux dents offro user rolls ok as roll attention là nous sommes plus sur blade nous sommes plus sur blade là nous sommes sur php donc on va faire fort riche et là on va ouvrir les parenthèses et on va tout simplement constituer une chaîne de caractères donc ici on va dire on va créer une fois une variable qu'on va appeler roll rolls name au départ qui sera ainsi et à chaque fois que nous avons un rôle bah on va tout simplement concaténer notre variable donc on va l'ajouter le rôle en question ok donc en l'occurrence ici c'est non rôle point non ensuite j'ai envie de on a envie de vérifier est ce que c'est le dernier élément je vais rapidement regarder sur php quelque chose m'échappe php for which last on va on va regarder comment ils font ça m'échappe un peu bon ça c'est vraiment c'est pathétique ça c'est pas grave on va utiliser cette façon classique là donc je vais créer ici une variable i que je vais mettre à i plutôt à 0 et à chaque fois que l'on boucle on va passer à on va ou incrémenter i ok et avant qu'on incrémente i ici moi je vais vérifier si i donc si la variable i ici est égal donc juste tel que le code là le montre si au fait je vais juste copier ça donc si la variable i on va récupérer la taille de notre de nos rôles ici donc c'est je crois que c'est size size off donc on va récupérer la taille de la taille de notre de notre comment la peine on va récupérer plutôt la taille de notre de notre tableau et on va faire en moins un donc là nous sommes au dernier élément donc si on se retrouve si on se retrouve au dernier élément pas donc si on n'est pas pardon si i est inférieure donc inférieure au dernier élément ben on va faire quoi on va on va dire rolls name on va le concatené on va mettre une virgule je vais vous expliquer tout à l'heure vous allez voir tout à l'heure à quoi ça sert cette fonction une fois qu'on l'a on l'a écrite pourquoi j'ai une erreur d'accord donc après une fois qu'on a fini on va juste se retourner la valeur de rolls name donc puisque l'utilisateur peut avoir plusieurs rôles leur pub à admis employés donc ce qu'on va faire on aimerait qu'il y ait une virgule entre admis et employés et lorsqu'on se retrouve sur la dernière le dernier élément donc on veut juste ajouter les virgules tant qu'on n'est pas sur le dernier léman mais dès qu'on est sur le dernier élément on n'ajoute plus la virgule alors c'est ce que ce code là en fait veut dire tout simplement donc on va faire get rolls name je viens ici au niveau de ma de mon sidebar je crois donc component ici sidebar donc là où on avait software engineer on va tout simplement à ce niveau là appeler notre fonction get rolls name et donc là normalement on va dire un nom numérique value incounter ici là oups excusez moi alors on n'utilise pas plus en php on utilise le point à les amis lorsqu'on le code avec beaucoup de langages parfois on prête des confusions de ce genre donc là on utilise plutôt le point pour faire la concaténation donc si j'ai déjà dit j'aurais quelque chose de ce genre et là vous remarquez je n'ai que employé donc si je prends un utilisateur qui a plusieurs je vais je vais juste illustrer ce que je vais dire là donc je vais récupérer au niveau de la base de données donc nous sommes avec l'utilisateur numéro 4 donc user 4 je vais insérer une nouvelle donnée est ce qu'on le fait déjà ici là ok donc on va dire l'utilisateur mais est ce qu'on met la valeur user voilà l'utilisateur on va prendre le rôle numéro on va prendre manager et puis on va prendre l'utilisateur numéro 4 là c'est en désordre c'est ça je crois voilà on prend le numéro 4 et puis on exécute donc là si vous remarquez l'utilisateur numéro 4 a deux rôles là le rôle 4 et le rôle 3 donc si je reviens au niveau de ma solution j'actualise ici je clique là vous remarquez employé et manager je sais pas si c'est visible employé et manager attendez je vais agrandir employé et manager nous avons une virgule juste à côté donc c'est exactement ce que je voulais faire avec cette fonction que j'ai créé au niveau de mon helper donc voilà les amis déjà là en gros nous avons quelque chose de fonctionnel donc si je me connecte avec parce que lui il a le rôle manager et il a également le rôle employé ben vraiment marqué il a la partie tableau de bord alors que cette partie elle est réservée que pour les managers donc c'est ce que nous avons fait ici et si je me déconnecte je tente de me reconnecter avec on va dire il est où déjà on va on va se reconnecter avec l'utilisateur donc numéro 2 je tente ici password je connecte avec l'utilisateur numéro 2 remarquez ici il est administrateur et bien parce qu'il est administrateur il n'a que les habilités et il n'a que ça d'accord les amis donc là nous avons vu comment déjà afficher le menu par rapport au rôle de notre utilisateur mais vous allez peut-être vous dire que c'est fait alors il manque quand même quelque chose je vous explique je vais pour vous expliquer cela je vais commencer par par gérer les utilisateurs ici donc je vais créer une route pour accéder aux utilisateurs d'accord donc au niveau de mon web.php je vais juste créer une route rapidement ici que je vais appeler habilitation habilitation d'accord je vais dire utilisateur d'accord et là je vais l'appeler utilisateur tout simplement et il va il va accéder où je vais créer un contrôleur user contrôleur donc au niveau d'ici je vais créer un contrôleur donc php artisan make contrôleur user contrôleur voilà le contrôleur est créé ici je vais créer index et si je vais tout simplement retourner ma vue faisons on va retourner notre simple vue on va l'appeler user par exemple ok blade.php on va juste mettre user ok voilà donc on crée notre vue ici on va venir créer la vue là donc au niveau de ces vues je vais créer une vue user on blade.php et ma vue va tout simplement hériter de master donc je pense qu'à ce stade on a plus ou moins déjà de l'expérience donc extends plutôt layout point master et dans master on a une section la section on l'a appelé contenu jour voilà voilà une section et à ce niveau je crois que on doit créer une div on va juste mettre un h1 on va pas se compliquer la vie on va juste mettre un h1 pardon et on va dire liste des utilisateurs ok on enregistre notre page donc si vous remarquez bien je si je viens là et que je tente d'accéder à utilisateur plutôt habilitation d'abord habilitation utilisateur vous voyez que il me dit qu'il n'a pas trouvé le chemin alors il doit avoir quelque chose on n'a pas enregistré notre fichier web.php donc je l'enregistre et j'actualise remarquez que je suis normalement ici alors qu'est ce qui s'est passé j'ai dit user oui utilisateur par mois il me redirige là alors ok habilitation à on n'a pas changé le contrôleur donc ici il faut changer au lieu de home contrôleur on va dire user contrôleur on va mettre le contrôleur que nous venons de créer donc si j'actualise ici remarquez je suis rediriger vers une autre page de liste des utilisateurs mais non cette fonctionnalité là cet accès là en réalité pour celui qui est administrateur il n'y a pas de problème je vais me déconnecter je vais me connecter autant qu'employé ok donc autant qu'employé c'est le rôle numéro 4 alors l'employé numéro 4 il a aussi le rôle de manager donc je vais prendre l'employé numéro 4 employé numéro 4 il est où utilisateur numéro 4 pardon je vais tenter de me connecter avec l'utilisateur numéro 4 juste pour vous illustrer de quoi je parle vous remarquez que l'utilisateur numéro 4 normalement lui n'est pas censé gérer les utilisateurs la création des utilisateurs les habilitations c'est pas son domaine donc au niveau de la guide que nous avons mis au niveau de notre menu la guide fait bien son travail la guide surveille bien qui peut passer qui ne peut pas passer par contre quand on veut on tente d'accéder au niveau de habilitation et utilisateur si je clique là remarquez que au niveau de l'uriel lorsqu'on connaît le chemin d'accéder à une certaine ressource on a la possibilité d'y accéder quand même nous avons défini les gates au niveau de notre vue et que nous avons limité les menus d'accord donc les gates seul lorsque nous les avons créé nous les avons au niveau de la vue nous avons spécifié les de quelle manière les menus devaient s'afficher donc on a mis on a défini des portails de sécurité qui permettent au fait de d'afficher certains menus par contre on n'a pas défini au niveau des routes au niveau de l'accès par août on n'a pas défini on n'a pas mis là aussi des gardiens qui vont surveiller qui a le droit d'accéder ou pas donc voici comment on peut le faire avec les guides donc si on veut utiliser les guides en ce moment voilà comment on peut on pourra le faire donc au niveau de notre de notre route ici je vais juste le descendre là donc on est à au lait d'avant on aura un nez et on peut ajouter un autre champ ici qu'on peut appeler midware et à l'intérieur de midware on peut ajouter cannes donc de la même façon on avait qu'à de l'autre côté ici on peut faire cannes et on peut on peut dire admin donc là si je fais ça ok et que je tente d'accéder ici vous remarquez qu'est ce qui me dit cette action est inautorisée il me dit que cette action ne peut pas je suis pas autorisé à accomplir cette action d'accord donc voilà un peu ce que les guides permettent de faire donc il va vous pouvez limiter également l'accès des non seulement au niveau de l'affichage des menus ou bien de tout ce que vous voulez mais vous pouvez aussi limiter l'accès au niveau des routes c'est à dire que l'accès par route en faisant quoi en utilisant cette instruction la middleware et donc collègues et ils ont un middleware qu'ils appellent cas qu'on peut réutiliser donc si vous venez au niveau de du fichier kernels au niveau de route middleware vous allez voir ici on a cannes donc cannes ici c'est c'est la middleware que les gates nous offre et donc on peut maintenant à partir de cette middleware la mettre le nom de la guette que nous avons défini au niveau de nos off service provider ici là donc là où nous avons défini là on peut limiter donc lui va faire cette vérification là et si ça rentre ça retourne un false ok en ce moment l'utilisateur n'a pas le droit d'accéder et qu'est ce qu'il va faire et bien il va renvoyer il va nous renvoyer cette page là qui va nous dire tout simplement que le message plutôt l'action que nous voulons accomplir nous sont pas autorisés à l'accomplir et vous avez la possibilité également de personnaliser cette page donc vous pouvez mettre votre propre design par rapport à cette page là moi ce que j'aimerais c'est que j'ai pas j'aimerais pas forcément que l'utiliser affiché à l'utilisateur qui n'a pas le droit d'accéder à session assez à cet espace j'ai plutôt j'ai envie de rediriger l'utilisateur à la page d'accueil sans lui expliquer qu'il a droit oui qui n'a pas droit d'accord donc comment je fais cela c'est là où je vais introduire une nouvelle notion c'est celle des middleware ok donc on a la possibilité d'utiliser les gates autant que middleware mon a aussi la possibilité nous mêmes de créer notre propre middleware et nous avons la possibilité de lui donner une certaine logique ok on a on peut donner à notre middleware une certaine logique on peut lui dire qu'est ce qu'il doit faire quelles sont les vérifications qu'il doit faire et pour ce qui concerne les routes je vous suggérerai pour la plupart des cas lorsque vous voulez vérifier ou sécuriser l'accès à une certaine route à une certaine ressource utiliser les middleware et lorsque vous voulez vous voulez contrôler l'exécution d'une certaine action d'une certaine on va dire d'une certaine action qui veut ceux qui veut s'accomplir au niveau de votre contrôleur de votre code utiliser les gates ok donc nous allons utiliser pour tout ce qui concerne les routes on va utiliser les middleware donc pour créer un middleware je vais vous le montrer tout à l'heure mais avant tout un middleware c'est juste une classe qui a une fonction qui qui va s'exécuter à chaque fois qu'une requête est interceptée par notre application c'est à dire au niveau du fichier ou un point php d'accord donc notre notre fichier ici lorsque nous définissons des nous définissons des midware là en fait nous sommes en train de lui dire quoi avant que avant que l'utilisateur n'accède à notre contrôleur donc avant que le la requête n'arrive au niveau de notre contrôleur et bien c'est ce midware là qui sera exécuté donc les midware s'exécutent entre la requête qui transite et notre contrôleur et le code qui va exécuter cette requête là donc ils sont au milieu il va s'exécuter ils vont s'exécuter à chaque fois que une requête rentre donc c'est le meilleur c'est comme si vous avez une avenue et vous voulez contrôler à chaque fois qu'une nouvelle personne passe est ce que cette personne a le droit de passer d'accord dans les middleware c'est juste ça c'est juste c'est des cdc des gardiens de sécurité que vous mettez à un certain endroit et qui vont vérifier à chaque fois qu'il ya mouvement d'entrée si la personne ou la ressource qui veut rentrer à la la le droit d'y accéder et comment il le sait et bien c'est grâce à la logique que nous allons mettre à l'intérieur de la fonction handle du middleware qui va gérer tout ça donc je vous montre comment on fait pour créer un middleware pour créer un middleware on va faire un php artisan make ok middle middleware et ici on va tout simplement créer un middleware pour les administrateurs d'abord admin middleware ok on va créer un middleware pour les employés on va créer un middleware pour les managers parce qu'on veut limiter l'accès pour toutes ces personnes et on va créer un middleware donc un middleware également pour tout ce qui est super administrateur donc là aussi on va on va gérer ça donc super admis ok middleware donc on a quatre profils ça marche donc lorsqu'on crée de middleware on a au niveau du dossier app on a un nouveau dossier middleware qui se crée et ici nous avons nos middleware qui sont là on va commencer avec le middleware admis donc la fonction handle c'est cette fonction qui permet d'intercepter toutes les requêtes en 30 donc c'est comme ce gardien de sécurité qui se met sur une avenue et quand les gens passent et bien il ya comme la guérite qui est là et ou bien il ya comme son poste qui est là c'est ce poste là c'est là où il va vérifier les informations et une fois que c'est bon il vous laisse passer donc c'est cette fonction là cette fonction représente comme cette guérite là de des agents de sécurité qui font qui qui font leur vérification donc à l'intérieur de cette guérite c'est là où on va définir quelles sont les vérifications à faire donc ici on va on va tout simplement lui dire écoute si donc ici on va utiliser les gates je vous avais dit que les gates les gates c'est mieux de les utiliser à l'intérieur du code que nous écrivons et les middleware c'est mieux de les utiliser lorsqu'on veut contrôler les accès vers les routes dans notre notre solution on aura on aura par exemple on aura des codes on va écrire du code pour faire l'insertion par exemple d'un nouveau client ok donc on si on veut vérifier que l'utilisateur qui veut effectuer l'action de cette action d'insertion à le droit de le faire et bien il serait pro il serait on va dire recommandé de 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 mettre les gates à ce niveau-là de vérifier donc les gates vont vraiment nous permettre de contrôler au niveau de notre code source dans nos contrôleurs etc par contre les middleware eux ils sont ils vont beaucoup plus nous aider au niveau de des routes d'accord au niveau des requêtes lorsque la requête est renvoyée qu'est ce qu'on fait au milieu là mais une fois que la requête passe déjà une fois que la requête traverse les middleware ce qui va se faire à l'intérieur on va contrôler grâce aux gates et les policies qu'on verra plus tard donc rassurez vous d'importer get du de ce paquet ici ok donc je vais importer vous avez il a ajouté ce code là si vous n'avez pas l'importation vous pouvez juste utiliser pouvez juste écrire ce code là et donc ici je vais dire je vais dire l'os donc là je vais dire l'os et je vais lui passer ce que ce que ce que je veux donc je vais lui dire l'os admis parce qu'il s'agit bien de la route admis donc je vais vous expliquer juste tout à l'heure que je suis en train de faire donc là je suis je lui dis ceci mon gars si quand la requête quand tu intercètes la requête qui rentre donc à l'intérieur de la guérite là nous avons notre gardien de sécurité on lui dit lorsque tu es ici tu vérifie est ce que l'utilisateur qui est authentifié rempli les critères de la guette admin ici donc la guette admin rappelez vous ce qu'on avait créé lorsqu'on a travaillé avec les off service provider on a créé la guette admin ici et la guette admin a toute cette logique qui vérifie si l'utilisateur a le rôle admis et va nous renvoyer vrai ou faux donc au niveau de notre middleware ici on veut tout simplement récupérer la valeur que cette guette là va nous renvoyer donc il ya là les guettes ils ont plusieurs méthodes il ya la méthode denies et puis il ya aussi et l'os qui sont les plus utilisés ici on va utiliser et l'os et l'os permet de dire quoi et l'os permet de dire si la logique qui est définie au niveau de la guette admis s'exécute et ça nous renvoie un trou donc ça nous renvoie vrai c'est à dire que l'utilisateur a bel et bien le profil admis en ce moment return next return next veut tout simplement dire en ce moment laisse passer la requête donc c'est comme si on avait la guérite ont vérifié l'aidé d'une personne et on le laissait passer par la suite donc c'est ce que la méthode next va faire dans le cas où l'utilisateur n'a pas le droit parce que cette fonction va nous renvoyer un false qu'est ce qu'on va faire et bien on va tout simplement le rediriger vers la paix la page d'accueil donc moi je vais ici dire et direct on va lui dire on va qu'on va le rediriger vers la route homme donc en l'occurrence ici la route or si vous vous rappelez la route homme c'est c'est la route que nous avons défini là donc là c'est tout simplement notre notre page home qui est ici là ok donc voilà un peu ce que nous avons fait et pour matérialiser cette middleware ici on va tout simplement changer ici au lieu de dire qu'on va changer on va mettre le nom de notre middleware mais pour que ça marche une fois que nous avons défini notre middleware ici ok une fois que nous l'avons nous avons défini notre logique là il faudrait dire à la ravelle que j'ai créé une middleware que tu devais prendre en compte à chaque fois que une requête est en train de rentrer dans l'application donc pour le dire on vient au niveau du fichier kernel qui se trouve à la racine du dossier app donc il ya le fichier kernel et en donc le fichier il se présente comme suit on va descendre au niveau de route middleware à ce niveau là donc c'est ici qu'on définit les middleware qui vont s'exécuter pour toutes les routes et ici on peut définir les middleware pour uniquement les api ok par exemple on peut définir ici les middleware pour les api et etc etc donc là pour l'instant on va ici définir donc je vais copier coller le code sur ce qui est ici et je vais lui dire ma middleware je vais l'appeler comment donc je vais ici donner le nom rappelez vous on avait utilisé cannes de l'autre côté donc le nom qu'on définit ici là c'est le nom qu'on va utiliser au niveau de la fonction middleware qu'on a qu'on applique sur les routes ici donc la fonction qu'on va appliquer middleware ici là le nom qu'on va mettre ici c'est le nom qu'on définit à l'intérieur du kernel dans le tableau route middleware donc ici moi je vais l'appeler bon je vais je vais juste l'appeler je peux l'appeler admis tout simplement mais je vais préférer l'appeler off point juste pour dire l'utilisateur donc celui qui authentifié est ce qu'il est admis et là je vais changer le chemin au lieu de dire illuminate off ce que je vais faire je vais prendre le chemin celui ci app middleware parce qu'il s'agit il s'agit bien de ce chemin là donc app middleware oups voilà je le colle à juste espacé pour qu'on puisse bien le voir donc comment je sais que ça se trouve là et bien quand je viens au niveau de l'admin j'ai là j'ai la même spécifique à pp http middleware donc vous pouvez copier cette même spécifique cela et vous venez vous le déposer là et là je vais juste changer au lieu de dire offre ticket machin je vais mettre admis middleware donc là il va mapper ce nom à la classe qui est ici et cette classe là à quoi à la fonction handle qui définit cette logique si donc si j'enregistre et je viens ici j'ai également j'enregistre et je reviens dans mon web point php à ce niveau j'écris offre point admis remarquez ce qui se passe on a toujours cet utilisateur qui qui n'a pas le droit mais cette fois ci avec les guides on avait ce message qui s'affichait mais cette fois ci avec les middleware lorsqu'on va tenter d'accéder eh bien il va tout simplement nous rediriger va tout simplement nous rediriger vers notre page donc là l'utilisateur ne sait même pas qu'est ce qui s'est passé mais nous nous savons que si l'utilisateur est redirigé c'est parce que l'utilisateur n'a pas les droits d'accéder à cette route là donc on le redirige directement ici là moi à mon avis je pense que c'est beaucoup plus propre plutôt que d'afficher une page pour dire à l'utilisateur que voilà vous n'avez pas les droits ok donc voilà un peu les amis comment on peut faire pour protéger nos rues dans ce que nous allons faire donc mettons à jour le reste des middleware on a travaillé pour employer on va juste venir ici je vais copier la même logique qui est là parce que ça va quasiment pas changer donc là je copie ça je colle et là je vais dire employer tout simplement j'importe la gate je copie la même chose j'enregistre je copie la même chose ici ici je vais avoir manager gate je copie et j'aurai super admin alors s'il est super admin super admin je copie là je copie là j'importe là et voilà mes gates sont créés n'oubliez pas je dois les enregistrer au niveau de mon on va dire de mon carnel ici donc j'aurai admin j'aurai manager ici aussi je change manager j'aurai employé voyez que les amis c'est pas trop compliqué toutes ces choses là c'est l'excédé concept vous regardez parfois sur internet vous vous envoyez mais en réalité il ya rien de compliqué il suffit juste que vous comprenez comment est ce que les choses sont organisées ici vous avez vous avez vous n'allez pas vous n'allez pas avoir des problèmes donc là voilà un peu j'ai mis toutes mes middleware donc moi ce que j'aimerais maintenant faire à partir de maintenant donc je vais mettre à jour mon fichier web.php ce que j'aimerais faire je vais maintenant créer au fait j'aimerais quand même créer déjà je vais organiser mes routes par rapport aux profils donc les administrateurs je vais mettre des routes pour les sécuriser les employés également les managers également etc etc donc c'est ce que je vais faire maintenant là donc je vais créer ce qu'on appelle par des groupes de route ok pour regrouper lorsqu'on veut regrouper des groupes qui ont peut-être qui on veut les regrouper parce qu'ils ont un point en commun on utilise des routes group ok c'est ce que je vais faire ici donc je vais faire groupe groupe dans le premier tableau je vais je vais vous expliquer ce qu'on va mettre là après et là on aura ça voilà notre groupe groupe ici là ça sera si vous voulez un commentaire le groupe des routes relative aux administrateurs donc uniquement donc ici c'est relative c'est uniquement pour les administrateurs d'accord uniquement pour les administrateurs donc à l'intérieur de ce tableau on va définir plein de propriétés on va définir par exemple le middleware ici les middleware ici bon ils peuvent en prendre plusieurs donc je vais donner un tableau et ici je vais dire ici pour que l'utilisateur ait accès à ceux à ceux à ce à cette route là à tout à l'ensemble des routes que je vais définir à ce niveau il faudrait que l'utilisateur soit déjà authentifié donc on va utiliser la middleware off qui est une middleware qui a été déjà généré créé par la ravel donc si vous revenez au niveau de canal vous remarquez qu'on a la middleware off la middleware off c'est cette middleware là qui vérifie est ce que l'utilisateur s'est authentifié ou pas s'il n'est pas authentifié il redirige vers la page de login 1 donc si vous venez là vous allez vous allez regarder là déjà et lui redirige bon après il faudrait encore rentrer dans middleware ici authentique est là ça va nous prendre énormément de temps alors ici au niveau de handle remarqué handle là vous vous rappelez de la fonction handle il va vérifier si l'utilisateur s'est authentifié ok mais s'il s'est authentifié il va le laisser passer mais si c'est pas authentifié à l'intérieur de offre en ticket si vous regardez voilà un peu les conditions qui ont été définis voilà donc vous pourrez lire un peu tout ce qui concerne ce code là pour mieux comprendre la logique mais en réalité tout ce qu'il fait lui par la suite il va rediriger l'utilisateur vers la page qu'on a défini comme étant home donc si vous revenez au niveau de de notre de notre contrôleur ici au niveau de l'offre contrôleur au niveau de login contrôleur vous allez vous allez voir que on a défini ici là comme étant le chemin là où il doit rediriger une fois que l'utilisateur s'est logué on a dit protective register to et plutôt redirect to on a mis route service provider home dans le route service provider home là c'est ici qu'on a défini au fait le chemin on a dit home d'accord dans l'huile il va rediriger ici la main en dehors en dehors du chemin il va aussi prendre en compte là la route name ok parce que chez nous ici là on a défini comme la route mais d'accord voilà un peu en gros ce qu'il va faire mais bon vous n'êtes pas obligé de comprendre là si vous avez fait tel que j'ai fait là vous aurez le même résultat vous avez à chaque fois que vous allez travailler sur les applications si vous voulez par exemple travailler dans ce cas là vous pouvez si vous voulez rediriger vous allez juste faire tel qu'on a fait là ça va marcher sans son problème ok donc là les amis nous aussi on a ajouté nos routes à nous on va ajouter plutôt nos middleware à nous donc ça c'est déjà la middleware qui va vérifier l'authentification on va ajouter une autre middleware qui va ajouter qui va à vérifier là si l'utilisateur est admin ok voilà comment on l'a appelé ensuite on va ajouter un autre préfixe donc quand l'utilisateur est admis je vais d'abord me déconnecter là je suis pas encore enregistré là j'espère ok je vais me déconnecter je vais me connecter avec un utilisateur qui est admis en prenant celui ci et on va tenter d'accéder voilà il est admis attend lui est quoi il est super admis ok super admis n'a pas défini grand chose pour l'instant on va voir ça plus tard on va chercher un utilisateur qui est admis déjà c'est pas j'oublie toujours à l'utilisateur numéro 2 ok donc l'utilisateur numéro 2 c'est lui on va s'est déconnecté password exécuté ok donc là on a l'utilisateur avec notre admis donc là on a les habilitations au niveau des habilitations et puis on a la gestion d'articles de moi ce que je vais faire j'aimerais avoir pour ce tout ce qui concerne les fonctionnalités dans les menus qui sont sous habilitation j'aimerais que la route soit de manière habilitation d'abord ok et si on va accéder au niveau des utilisateurs on aura utilisateur si on va accéder au niveau de rôle et permission on aura rôle on aura rôle et permission quelque chose donc c'est ce que je vais définir ici alors comment on fait pour préfixer je peux j'ai la possibilité de préfixer en utilisant l'attribut préfixe et je peux dire à l'arrivée quel est le préfixe qu'il doit utiliser ici en l'occurrence chez le profil qui va utiliser chez moi ici c'est on aura habilitation donc là par exemple on aura habilitation mais je vais garder le préfixe je vais qu'on va l'utiliser plus tard mais ici on va plutôt on va d'abord on va parler de on va utiliser les les comment on appelle ça je vais vous expliquer tout à l'heure donc on va d'abord faire comme ça on aura admin ok je vais vous expliquer ne vous inquiétez pas tout à l'heure ok route ensuite on a guette et ici on aura la partie habilitation donc on a besoin d'accéder aux habitations vu que habitation aussi à deux menus ici je veux aussi le regrouper tout simplement pour pour avoir pour avoir ce que je tente de vous dire là utiliser beaucoup les routes groupes lorsque vous voulez regrouper les clés des routes qui en qui ont un point en commun donc ça peut être le point en commun ça peut être le préfixe etc etc la middleware etc etc donc là je vais utiliser encore une autre groupe groupe donc là vous allez voir le comportement tout à l'heure et vous allez mieux comprendre donc là je vais mettre un préfixe et le préfixe sera habilitation habilitation et je vais aussi mettre celui ci je vais vous expliquer donc là on aura habilitation voilà on met la virgule ici et on met un point virgule à l'intérieur de cette route groupe ici on aura route get utilisateurs ok on aura utilisateurs donc ici au niveau de nos utilisateurs pour récupérer l'ensemble de nos utilisateurs on va utiliser on va utiliser à la longue un composant live wire mais je vous explique juste parce qu'on avait déjà créé un contrôleur ici utiliser user à des user contrôleurs qui ont envoyé ça on va utiliser ce contrôleur pour l'instant mais à la longue nous on va utiliser live wire à ce niveau là donc je vais dire user contrôleurs classe et ici je vais dire la fonction index et là je vais ajouter le name de la fonction on va l'appeler par exemple user index ok voilà un peu ce qu'on va faire alors je vous explique alors ce qu'on en je vous explique ce que on a fait là pour que vous puissiez mieux comprendre comment j'ai organisé la chose de cette manière donc au niveau de notre menu si j'actualise ici vous remarquez j'aimerais quand on clique sur utilisateurs pas tout à l'heure quand on clique là ça nous conduit nul pas j'aimerais quand on clique sur utilisateurs qui puisse nous qui puisse nous conduire vers la page qui va afficher liste les utilisateurs comment je fais ça je vais au niveau du jeu vient au niveau du menu est là au niveau du menu donc sur la partie admin ici j'ai la gestion des habilitations et là j'ai utilisateurs donc au niveau de mon lien ici je vais juste à je vais ajouter ce code là je vais juste mettre la route pour indiquer le chemin donc rappelez vous au niveau de la route ici nous avons nous avons nommé notre pour accéder à utilisateurs nous l'avons nommé user point index dont je vais copier user point index et c'est ce que je vais mettre là je mets user point index d'accord j'enregistre lorsque je vais tenter d'accéder remarquez qu'il y a une erreur la raven me dit que il n'existe aucune route avec le nom de user point index mais qu'est ce qui se passe la raven alors que nous avons ici défini le nom user index alors je vous explique lorsqu'on utilise la colonne as c'est au fait la colonne as c'est un préfixe que nous utilisons mais le préfixe ici n'est pas le préfixe il sera au niveau de l'url mais c'est le préfixe que nous donnons au nom de notre de nos routes que nous définissons avec le name ici donc juste pour illustrer ce que je veux dire pour accéder au fait à cette route on doit pour on doit en fait avoir d'abord le as que nous avons défini ici donc on aura admin point ensuite on a le le as que nous avons encore défini ici donc habilitation point et puis on aura finalement le user point index que nous avons défini cela voilà ici le nom de notre route que nous avons créé de par le fait que nous avons organisé le code sous les groupes et que nous avons défini les as ici ok donc ça permet au fait de descendre donc tu rentres dans le groupe tu rentres non à dans admin point ensuite tu as habilitation point ensuite tu as le nom qui est ici donc si je reviens là si j'enregistre ce code là et que je reviens au niveau du menu donc là je vais face tout ça je colle tout ça je clique là donc là si je réactualise voyez que j'ai pas de problème là à ce niveau habitation user user index not defined ok on va voir ce que ce qui se passe là 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 on va on va voir ça rapidement ici admin habilitation ce que c'est bien écrit user index habitation user index ok il dit quoi là qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe qu'est ce que j'ai manqué de mettre bon là on va faire ceci on va regarder php artisan route liste en fait il va lister l'ensemble de nos routes que nous avons au niveau de notre solution et vous remarquez là on a habilitation utilisateur et puis le nom ici c'est utilisateur et pourtant moi ici j'ai défini user index écoutez les amis ce qu'on va faire on va on va on va optimiser je sais pas comment on va faire ça attendez je vais regarder route on va on va essayer un peu de voilà on va enlever un peu le le roi la route la route cache client ok on va on va exécuter cette commande php artisan route pour vous devez pas avoir ce problème parce que moi c'est parce que j'ai j'ai travaillé d'abord sur une première version donc certainement que le gars est resté sur l'ancienne chose ah non il est toujours sur ok on va faire cache waouh cache crier et puis route cache php artisan cache crier php artisan route cache cache et ok ok donc là on va refaire la route list alors là c'est ça mais on voit toujours utilisateur ok voilà je pense que on a un petit souci là on a un petit souci waouh on a vraiment un petit souci tenez je vais regarder dans les anciens codes sur ce que j'ai là ouais on a un souci mais c'est pas grave on va on va trouver la solution ça n'a vraiment pas de sens ok anyway donc si on vient au niveau du menu et qu'on met ici ce qui n'a pas de sens on va trouver la solution je sais pas qu'est ce qui fait ça si je mets utilisateur non mais c'est pas vrai attendez il passe bien voyez que là il a ajouté habilitation et puis l'ajouté utilisateur exactement comme nous l'avons demandé au niveau de notre route.php ici on avait dit tu vas préfixer habilitation et puis on a utilisateur il a ajouté le préfixe donc la raison pour laquelle on a ajouté ici c'est parce qu'on voulait créer on voulait créer cet espace uniquement pour les administrateurs ok donc c'est ce que nous avons fait ici les gars je remarque la vidéo et elle est un peu plus plus longue que prévu donc ce qu'on va faire on va s'arrêter là pour l'instant et dans la prochaine vidéo on va continuer de la deuxième partie à travailler dans ce sens là à définir tous ces routes là ces routes groupes là et on va on va en fait finaliser avec cette partie là pour ensuite commencer réellement à travailler sur la partie administrateur où on va insérer les utilisateurs on va faire toutes ces manipulations là mais faites moi savoir si à votre niveau lorsque vous vous écrivez au niveau donc du menu ici là lorsque vous travaillez moi je crois que j'ai doit avoir un problème d'avoir un sérieux problème quelque part parce que je crois qu'ici ça doit juste être un problème de cash ou quelque chose et pourtant je suis en train de tout réaliser j'ai quand même l'impression que le gars n'a vraiment rien à foutre de voilà ça marche toujours pas chose curieuse d'ailleurs vraiment très curieuse alors que là j'ai donné je vais essayer quelque chose d'autre ça n'a vraiment aucun sens je sais mais je vais juste essayer pour voir qu'est ce que ça donne ça n'a aucun sens au fait ce que je fais là les gars c'est ce qui arrive lorsque vous savez plus à quoi les pourquoi est ce qu'il ya une erreur c'est dû à quoi vous vous tentez tout quoi juste pour essayer de comprendre alors voilà je sais ce que je disais bon les gars l'essentiel c'est que vous avez vu je crois que j'ai un problème avec mon cache je dois tout simplement éteindre peut-être le serveur l'aurait démarré et puis relancer tout ce qui est et cash la cash je sais pas si c'est si ça va passer alors là j'ai toujours ce problème bon c'est pas grave les sens c'est que nous avons compris un peu ce qu'on devait faire donc de la prochaine vidéo on va continuer et pendant que je vais rester je vais essayer un peu de creuser pour comprendre pourquoi est ce que j'ai cette erreur qui ne change ok alors salut les amis c'est vraiment tout pour aujourd'hui on se retrouve lors de la prochaine vidéo partagez like et n'hésitez pas à commenter faites moi savoir si vous avez connu les mêmes erreurs que moi les mêmes difficultés que moi et on se dit à la vidéo prochaine